Salut à toi, aujourd'hui je te propose une vidéo un peu différente et dans un nouveau décor. Étant moi-même fan de Hot Ones et de Kian Kojandi, que je salue au passage d'ailleurs, sait-on jamais si un jour au détour d'internet il tombait sur cette vidéo, je vais en profiter pour vous parler du produit principal de cette émission, qui est également un produit qui est utilisé en médecine et en pharmacie, le piment. Si vous ne connaissez pas l'émission Hot Ones, je ne peux que vous conseiller d'aller la voir, c'est étonnamment divertissant de voir des gens se brûler la bouche pour nous. Et oui, j'ai bien conscience que cette phrase est un peu bizarre, mais avant de me juger, allez voir l'émission, je vous place le lien dans le coin de l'écran. Le piment, vous savez tous à peu près ce que c'est, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'échelle de Scoville ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la capsaïcine ? Est-ce qu'on peut vraiment se brûler avec du piment ? Est-ce qu'il a réellement un effet euphorisant ? Eh bien je vais tenter pour vous de répondre à toutes ces questions. Accroche-toi, c'est parti pour une nouvelle Capsule Flash. Pour parler du piment, on doit forcément parler de la capsaïcine. La capsaïcine, qui est la molécule active dans le piment, est une molécule de formule brute C18H27NO3. Vous pouvez en voir la représentation ici à côté de moi. La capsaïcine est un irritant des muqueuses des mammifères. Et oui, j'ai bien dit les mammifères. Si vous donnez du piment à un oiseau, il ne lui arrivera absolument rien. Et c'est d'ailleurs grâce à ce mécanisme que le piment peut se reproduire, car les fruits qui sont mangés par les oiseaux se dispersent ainsi dans la nature, sans blesser les oiseaux en question. Les piments sont également moins faciles à manger pour les mammifères, qui, s'ils s'y risquent, n'y reviennent en général pas. La capsaïcine est hydrophobe. Si vous suivez la chaîne depuis un petit temps, vous savez maintenant ce que hydrophobe veut dire. Hydrophobe, ça veut dire que la molécule ne se dissout pas dans l'eau, mais bien dans l'huile par exemple. Et c'est pour ça, première info, que si vous buvez un verre d'eau pour calmer la brûlure provoquée par un piment, ça n'a aucune chance de marcher. Dans l'émission d'ailleurs, Kian propose régulièrement à ses invités de faire passer la sensation de douleur grâce à l'application de crème fraîche, de miel ou de lait citronné. Ou plutôt intelligent, car ça permet de diluer la capsaïcine présente dans la bouche. Par contre, boire de l'eau glacée n'a pas d'intérêt. La sensation de brûlure qui suit la mastication d'un piment provient de la capsaïcine. Cette molécule a la particularité de stimuler les nerfs sensoriels qui se trouvent dans les papilles gustatives. La capsaïcine est en réalité un analogue des substances qui sont libérées dans le corps humain lors d'une vraie brûlure. Le cerveau reçoit donc un message lui indiquant qu'une partie du corps est en train de brûler et les mécanismes de défense habituel se mettent en place. Hypersudation, ou augmentation de la transpiration, hypersalivation, sécrétion d'adrénaline, comme dans toutes les situations de danger. Et l'hypersudation qui est produite lors de l'ingestion d'un piment permet paradoxalement de refroidir le corps. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le produit est tellement utilisé dans les pays à fort ensoleillement. La transpiration en excès qui est produite va utiliser les calories de la peau pour s'évaporer et donc le corps va se refroidir. Et oui donc en résumé, la sensation de brûlure permet de refroidir le corps, c'est plutôt paradoxal. Abordons enfin quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, car ça semble toujours nébuleux à première vue, la fameuse échelle de Scoville. Vous l'avez vu dans l'émission Hot Once, les invités de Kian dégustent des sauces, qui sont classées selon une échelle, une fameuse échelle de piquance comme le dit Kian. Dans l'émission, les sauces sont classées selon l'échelle de Scoville entre 1700 et 1,5 millions. Cette échelle porte le nom de son créateur, Wilbur Scoville, un pharmacien américain du début du XXe siècle. Elle a pour objectif de mesurer la sensation de chaleur produite par une substance. Elle permet de classer les piments, mais également le poivre et d'autres molécules chimiques. L'échelle de Scoville va de 0 pour le poivron commun jusqu'à 16 milliards pour la résinifératoxine. Cette molécule est actuellement étudiée en sciences pour la médecine pour avoir un effet potentiellement antidouleur, mais elle est bien entendu toxique car elle peut entraîner de fortes brûlures chimiques. La résinifératoxine est mille fois plus forte que la capsaïcine pure, capsaïcine pure qu'on ne retrouve d'ailleurs jamais dans un piment. La particularité de cette échelle est qu'elle est subjective. Pour la mettre en place, Wilbur Scoville a dilué au fur et à mesure des solutions de piment et les a fait goûter à différentes personnes. L'échelle 0, ça veut dire que la sensation de piquant est absente. Une échelle de 10, ça veut dire que la solution devrait être diluée 10 fois pour que la sensation de piquant disparaisse complètement. Dans le cas de la sauce la bombe, par exemple, souvent définie comme la plus difficile par Keane, elle est classifiée 200 000 Scoville. Ça veut dire que si on dilue la sauce 200 000 fois, elle n'aura plus le goût du piquant. Mais bon, bien entendu, il faut arriver à le faire, diluer une sauce 200 000 fois. Mais bon, ça se fait. Par exemple, en homéopathie, diluer 200 000 fois, ça correspond à à peine un peu plus de 2 CH. Or, en homéopathie, on retrouve parfois du 5 CH, du 7 CH ou du 9 CH. Pour savoir à quoi correspondent les CH et en savoir un peu plus sur l'homéopathie, je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet, je la place ici, dans le coin de l'écran. Et la faiblesse de cette échelle vient de la subjectivité, bien entendu, parce que, vous l'aurez probablement déjà remarqué, mais la sensibilité au piment est différente d'une personne à l'autre. Ça veut dire que si on demande à quelqu'un qui ne consomme jamais de piment d'estimer le degré de Scoville d'une substance, le produit devra forcément être beaucoup plus dilué pour que le piquant ne soit plus ressenti. Alors que si vous demandez à quelqu'un qui est habitué à consommer du piment d'évaluer un produit, il faudra moins le diluer pour que le piquant disparaisse, et l'échelle sera ainsi plus faible. Donc pour en revenir à Hot Once, il faut, je pense, prendre avec des pincettes les différentes informations sur l'échelle de Scoville donnée pour les sauces. Comme ça, en tant que spectateur neutre, j'aurais déjà tendance à dire que l'échelle de Scoville évaluée pour la sauce La Bombe est en réalité inférieure à son échelle réelle. Et oui, c'est le fameux palier dont parle toujours Kian. Attention, La Bombe, c'est le palier. Mais bon, ça reste une supposition basée sur la vidéo, parce qu'en réalité, j'y ai jamais goûté. Mais j'aimerais peut-être bien ça. Ah, au fait, un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi, c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. En médecine, la capsaïcine est parfois utilisée dans certains dispositifs antidouleurs. Oui, j'ai bien dit antidouleurs. La sensation de chaleur qui stimule certains récepteurs au niveau de la peau est parfois un objectif recherché pour calmer la douleur chronique dans certaines pathologies. On appelle ça le système du portillon. Alors, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour ne rien vous cacher, je ne sais plus du tout de laquelle il s'agit. Alors, si vous êtes un amateur de la chaîne, si vous connaissez toutes mes vidéos par cœur, mettez-le-moi dans les commentaires ici, ça m'intéresse d'aller regarder ça. En stimulant les récepteurs sensoriels, on peut anesthésier une douleur chronique. C'est la raison pour laquelle on a tendance à se frotter la peau après une piqûre d'insecte. En créant une sensation différente, le message douloureux reçu par le cerveau est submergé par l'autre message sensoriel, et la douleur semble moins importante. La capsaïcine est également le produit que l'on retrouve dans les gaz poivrés. Vous savez, les petits sprays que transportent certains policiers ou que les particuliers peuvent acheter dans certains pays. On appelle donc ça des sprays au poivre, mais il s'agit en réalité de sprays à la capsaïcine. Enfin, certains malhonnêtes ont appliqué de la capsaïcine sur les jambes des chevaux en compétition pour augmenter leur performance. En effet, lorsque le cheval cognait sa jambe sur une barre, la brûlure provoquée le stimulait à ne plus rater de saut. Cette pratique honteuse fait que la capsaïcine est aujourd'hui heureusement interdite par la Fédération Équestre Internationale. Et ça, bien entendu, c'est sans parler des sprinters du 100 mètres qui utilisent des suppositoires à la capsaïcine pour courir plus vite. Non, c'est pas vrai. J'invente cette histoire. Ne faites surtout pas ça. Attention. Et voilà, on a fait le tour du piment. J'espère que grâce à cette petite vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur le sujet et que la prochaine fois que vous regarderez un épisode de Hot Ones, vous aurez une petite pensée pour moi. En tout cas, grâce à cette vidéo, j'espère que vous comprendrez parfois un peu mieux les réactions parfois vraiment impressionnantes des candidats. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si elle vous a plu ou pas. Toute critique positive ou négative est intéressante pour moi. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et alors, dernière chose, à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour me permettre de la développer. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !